Notre invité est Jean-Pierre Djaoui, le porte-parole du Palika. Bonsoir. Bonsoir. Alors, avant d'évoquer l'Assemblée générale du Palika qui s'est déroulée hier, samedi, un mot sur cette, finalement, délégation qui s'est rendue en Corse. Alors, jusqu'ici, nous avons eu des relations avec le mouvement Corse, mais cette délégation est partie. Je ne suis pas au courant de ce déplacement. Donc le Palika, je ne pense pas qu'il soit membre de cette délégation. Est-ce que, finalement, ça souligne la dissension qui existe au sein du FLNKS ? Ça revient à la demande de clarification que nous avons demandé pour le Palika. C'est de dire qu'il y a des démarches, il y a des positions qui sont portées à l'extérieur pour le compte du FLNKS et qui n'ont pas fait l'objet de débats en interne, qui n'ont pas fait de consensus. Donc c'est ça, le point de clarification que l'on fait. Jean-Pierre Djaoui, je vous propose de revenir un peu plus tard sur ce congrès de clarification du FLNKS. Tout d'abord, où en sont finalement les relations entre le Palika et l'Union calédonienne ? Les relations du Palika, elles sont celles que l'on connaît depuis longtemps. On a toujours des relations par le biais de la gouvernance, c'est-à-dire le bureau politique du FLNKS. C'est là où se tiennent les discussions, les discussions qui doivent se faire pour un portage des décisions prises en commun. Parce que c'est la gouvernance du parti, du FLNKS. Cette gouvernance, vous l'avez dit, un congrès de clarification du FLNKS et une charte du front qui est attendue ? Oui, tout à fait. La charte du front est déjà travaillée par le Palika. On doit la soumettre pour la réactualiser, pour permettre l'intégration des nationalistes dans le front. C'est un travail qui est en cours. On a besoin d'un prochain congrès pour adopter les modifications et intégrer les nationalistes qui veulent intégrer le FLNKS. Intégrer des groupes indépendantistes et nationalistes, serait-il possible d'intégrer la CCAT dans le front comme structure terrain ? Écoutez, la CCAT, pour le moment, c'est une structure qui est issue de l'Union calédonienne. Et donc, c'est l'Union calédonienne qui devra apporter des précisions quant à l'organisation de la CCAT au sein du FLNKS. Mais pour le moment, la CCAT, à ma connaissance, n'est pas un parti politique. C'est une organisation issue des décisions prises par l'Union calédonienne. Quelle serait votre réaction si, justement, Christian Théens se présentait comme candidat à la présidence du front ? Ça mérite un débat parce que, jusqu'ici, il y a souvent eu la discussion, le débat sur la présidence du FLNKS. Mais il a toujours été décidé que l'on privilégiait une gouvernance collégiale. S'il n'y avait pas, finalement, de charte du front, quelles seraient les conséquences ? Non, la charte du front, elle est là. Elle existe bien. Il faut simplement la réactualiser. Le PANICA a déjà fait un travail pour la réactualisation, faire des propositions. Il faut que ce soit partagé au sein du front, partagé également avec nationalistes, réactualisé. Et puis, pour pouvoir intégrer les nationalistes qui veulent intégrer le front, parce que tous les nationalistes ne veulent pas intégrer le front. Donc, si on le fait, les nationalistes pourront intégrer le front. Et il faudra que ce soit un congrès du FLNKS qui l'acte. Donc, réactualiser cette charte du front. Hier samedi, l'âge du PANICA s'est déroulé. Est-ce que vous pouvez nous dire les grandes lignes, finalement, de cette réunion ? Oui. Il s'agissait pour le PANICA de faire un point de la situation du pays aujourd'hui, de prendre la mesure de la crise sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan politique aussi. Les conséquences sont énormes en termes de coûts financiers. Les conséquences sont graves également sur le plan social et sur le plan politique. Les discussions sur l'avenir du pays sont suspendues pour le moment. Et donc, il n'y a pas de reprise pour le moment. Donc, nous avons fait cet état des lieux. C'est un état des lieux. Et à partir de cet état des lieux, nous avons établi une feuille de route qui va nous permettre d'aller jusqu'au... Notre prochain congrès au mois de novembre, un état qui permet de fixer les priorités, d'abord sur le plan institutionnel, du gouvernement jusqu'aux communes, et puis également sur le plan local, pour voir ce qu'il convient de faire par nom délégué pour permettre à nos populations d'être au courant de la situation du pays et puis de mettre en place une organisation qui leur permette aux populations de franchir ces moments difficiles. Concernant les prochaines échéances électorales, êtes-vous prêt finalement pour les provinciales ? Vous aviez demandé il y a quelques temps de ça, comme Calédonie Ensemble, le fait que ces provinciales soient organisées le 15 décembre prochain ? Nous avons, pour ce qui nous concerne, adopté un projet de loi organique qui a été présenté au Congrès de la Nouvelle-Calédonie pour que ces élections provinciales soient décalées au mois de septembre, au mois de décembre plutôt. Et donc c'est le cas. Nous sommes pour que les élections provinciales, les prochaines élections provinciales se tiennent en décembre 2024. Le président de la République s'est justement prononcé sur la question. Il parle de 2025. Est-ce que vous auriez des candidats dans ces conditions ? Pour le moment, le sujet n'est pas encore en débat du côté du Palika. Un moment viendra pour qu'on discute des candidats et puis de ce que fait le Palika pour les prochaines élections provinciales. Serez-vous unis avec l'UC à ce moment-là ? Ah ça c'est une question que je vais pouvoir répondre là tout de suite. Il y a des discussions à mener au sein du FNLKS et au sein du parti et on décidera à ce moment-là si on doit faire une liste commune au sein de la Commence-Nord ou pas. Et donc même question pour la CCAT ? Même question pour la CCAT. La CCAT pour le moment, ce n'est pas un parti politique. Le jour où il sera organisé un parti politique, les discussions viendront autour de la table à ce moment-là. On parle des indépendantistes, pardon. Où en sont les discussions avec les non-indépendantistes ? Vous discutez quand même assez fréquemment avec Calédonie Ensemble. Qu'en est-il avec les loyalistes et le Rassemblement LR ? Alors comme je disais tout à l'heure, les événements ont suspendu les discussions que nous avons non seulement avec Calédonie Ensemble mais aussi avec les loyalistes. On a eu des discussions jusqu'ici qui ont permis d'avancer sur un certain nombre de sujets. Et puis il reste un certain nombre de sujets qui sont beaucoup plus difficiles et qui méritaient donc de poursuivre les discussions. Nous sommes aujourd'hui, après les événements du 13 mai, dans une situation où les discussions sont suspendues pour le moment. Et bien nous attendons bien évidemment la reprise avec un gouvernement qui sera mis en place. Ça ne nous empêche pas, nous, ici au niveau des partenaires calédoniens, de nous retrouver. Mais pour le moment, compte tenu de ce qui s'est passé dans le pays, la situation est plutôt... la reprise des discussions est plutôt difficile. Donc vous vous retrouvez, mais les discussions sont en suspens... Sont en suspens pour le moment. Pour l'instant. Donc à Paris, les sénateurs Georges Naturel et Robert Roy ont été rejoints par les députés Nicolas Metzorff et Emmanuel Chibaou. Qu'attendez-vous de ces parlementaires qui ont finalement des opinions politiques diamétralement opposées ? Oui, écoutez, c'est une réalité qui fait plaisir aux calédoniens. C'est bien de voir une image où on voit les représentants du pays, des parlementaires qui vont ensemble porter le dossier calédonien devant les plusieurs autorités de l'État. Je veux dire, c'est la marque d'une stabilité politique, d'une stabilité politique qui est indispensable. Une stabilité politique qui est aujourd'hui retrouvée, parce que ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de représentants indépendantistes au Parlement en France. Aujourd'hui, ça l'est. Donc, c'est bien que les calédoniens indépendantistes, non indépendantistes, puissent être unis pour porter le dossier calédonien devant les plus hautes autorités de l'État. C'est une bonne chose. Est-ce que ça donne, évidemment, une nouvelle vision ? Oui, tout à fait. C'est ce qui fait qu'on a la possibilité de porter l'intérêt général du pays devant les hautes autorités de l'État. Je veux dire, c'est une image que l'on souhaiterait voir plus souvent. Et même ici, en Nouvelle-Calédonie, en tout cas, c'est le souhait que l'on, dans le cadre de la discussion, c'est de construire le pays ensemble avec les autres pour aller, cet héritage, pour poursuivre cet héritage que nous ont laissé Jean-Marie Chibaou et Jacques Lafleur. Donc, pour vous, c'est encourageant ? C'est encourageant, bien sûr. Cette semaine, vous avez rencontré la ministre déléguée chargée des Outre-mer, Marie Guévenou, lors de sa visite éclair en Nouvelle-Calédonie. Qu'attendez-vous concrètement de la part de l'État ? Écoutez, il nous a dit d'emblée qu'elle faisait partie d'un gouvernement qui était démissionnaire. Donc, c'était pour nous dire d'emblée qu'on n'attendait pas grand-chose de sa part. Nous avons dit que la situation à Nouvelle-Calédonie, depuis sa venue avec le président de la République, que le processus de désescalade est en train de s'enclencher aujourd'hui. Le calme revient petit à petit dans le pays. Les conséquences de la crise sont énormes. Mais que là, avec les priorités que nous avons de venir en aide aux 2400 personnes qui ont perdu leur emploi, on a besoin de l'État, parce que la Calédonie n'a pas les moyens financiers pour faire face à cette crise. Et donc, oui, la ministre nous a dit que l'État se pose la question de savoir s'il est pertinent d'investir sur des projets qui ne sont pas durables. Donc, ça veut dire qu'un statut définitif pour le pays est indispensable pour que l'on puisse investir dans le pays, que ce soit également de la part de l'État, de la part des sociétés privées en Nouvelle-Calédonie. C'est quelque chose d'important. Donc, le statut futur du pays, il est important. Donc, c'est la question qui est posée par la ministre. On le rappelle, le Palika a une position, celle du partenariat avec la France. Et vous parlez justement de cahier des charges pour une mission du dialogue. Très rapidement, que pensez-vous finalement du fait que le président de la République reprenne le dossier calédonien ? Très rapidement. C'est une bonne chose. Je pense que c'est les parlementaires calédoniens, quand ils ont été rencontrés le président, je pense que le dossier qu'ils ont porté, c'est de lui demander qu'après les Jeux olympiques, que le dossier calédonien soit classé parmi les dossiers prioritaires. Donc, c'est ce qu'il a dit. Il leur a dit qu'il allait prendre lui-même le dossier calédonien en main. Donc, je pense que c'est une bonne chose. Merci beaucoup. Nous passons aux questions Facebook de nos internautes, M. Jean-Pierre Jaillet. Donc, les coutumiers font-ils partie des partenaires pour trouver la solution politique en Nouvelle-Calédonie ? Écoutez, aujourd'hui, on entend des voix se lever un petit peu partout, des initiatives des uns et des autres qui disent qu'ils veulent participer au combat politique que nous menons vers l'indépendance. Notamment, par exemple, le fait de dire qu'il va y avoir une déclaration unilatérale d'indépendance. Ça ne va pas dans le sens de ce que nous voulons, c'est de construire le pays avec tout le monde. Et puis, de toute façon, le palika, il est opposé à ce genre de déclaration, parce que c'est pour nous une voix sans issue par qui on va être reconnu si on se permet de déclarer une indépendance unilatérale de la Nouvelle-Calédonie. On veut obtenir un siège à l'ONU, mais il y a des règles de droit qu'il faut respecter. Donc, nous, le palika, on le dit très clairement, nous sommes opposés à ce genre de déclaration. Deuxième question, quelles sont les solutions pour les isolés du sud de Nouvelle-Calédonie ? J'imagine qu'il s'agit du Mont-d'Or. C'est une situation difficile pour ces gens-là. Il faut qu'ils retrouvent une vie normale. Il faut qu'ils puissent se déplacer pour se rendre à leur lieu de travail, que les enfants puissent regagner les bandes de l'école. La situation, nous, on demande à ce que la situation redevienne normale, parce qu'il y a besoin de relancer l'économie du pays. C'est une priorité. C'est la priorité des priorités. Merci, Jean-Pierre Jaoui, d'avoir accepté notre invitation. Donc, on peut retenir, finalement, que vous attendez un congrès de clarification du FLNKS qui devrait avoir lieu. On n'a pas encore la date. Très prochainement. Merci.